Acid Summer raconte l'histoire de John Hudson, qui est un jeune homme d'une vingtaine d'années. Quand le roman démarre, il ne sait pas s'il va intégrer une école de commerce pour faire plaisir à ses parents, ce serait la voie de la sécurité, ou alors s'il va intégrer une école de cinéma. Là, pour le coup, ce serait la voie du cœur, la voie de la passion. Nous sommes en 1969, il part pour assister au concert du siècle, le concert de Woodstock, organisé pendant trois jours fin août, dans le comté de New York. Il rencontre, chemin faisant, une jeune autostoppeuse qui s'appelle Pénélope. Il va la prendre à bord de sa coccinelle. Il va tomber éperdument amoureux de cette demoiselle. Le hic est qu'il va la perdre dans la foule des 500 000 festivaliers qui se sont rendus à Woodstock pour assister au concert. Pendant une bonne partie du livre, il va partir à la recherche de sa Pénélope, tel un Ulysse des temps modernes. Et il va rencontrer, chemin faisant, des personnages secondaires qui ne seront pas sans évoquer les figures mythiques et mythologiques du poème épique d'Homère. Peut-être parce que les problèmes qui plongent leur racine dans les années 60 sont toujours d'actualité de nos jours. Alors évidemment, ils ont changé de forme. La situation des femmes s'est améliorée, même si tout n'est pas encore rose. La guerre du Vietnam a fini depuis belle lurette, mais d'autres conflits ont éclos à travers le monde. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le besoin de rêve, le besoin d'utopie, de la jeunesse, lui, est toujours bel et bien présent.